Bonjour tout le monde, donc après avoir vu les coordonnées cartésiennes, maintenant on va passer aux coordonnées cylindriques. Attention, c'est très simple. Quand on parle de coordonnées cylindriques, c'est quand on a tout simplement une symétrie cylindrique. Donc, ce n'est qu'une autre façon de repérer un point qui peut être beaucoup plus simple que les coordonnées cartésiennes. D'ailleurs, les coordonnées cylindriques facilitent grandement les calculs si vous avez une symétrie cylindrique. Par exemple, si vous avez un mouvement circulaire autour de l'axe OZ, il est très préférable de passer aux coordonnées cylindriques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Si vous avez par exemple un certain mouvement hélicoïdal qui est comme ça, il faut imaginer un hélicoptère qui monte. Donc, une hélice par exemple, d'un hélicoptère, etc. Donc, si votre gentil hélicoptère, quand il monte, un point qui appartient à cette hélice, il va vous décrire. Donc, on a d'abord un mouvement circulaire et cette translation. Ce mouvement circulaire plus cette translation va former ce mouvement hélicoïdal. Eh bien, avec ce mouvement-là, il est préférable d'utiliser les coordonnées cylindriques. Donc, les coordonnées cylindriques, ce n'est qu'une façon, une autre façon de repérer un point. Vous allez voir, c'est d'une pure simplicité. Donc, notre point M, qui est là ? On a dit qu'on peut utiliser la coordonnée x, la coordonnée y et la coordonnée z pour repérer le point M, pour savoir exactement la position du point M. Autrement dit, c'est-à-dire que, si par hasard, je ferme les yeux et je vous dis que la position que x égale, y égale et z égale, il suffit juste d'utiliser mon oreille pour entendre ces coordonnées-là, pour savoir exactement la position de mon point M. Par exemple, un ordinateur, vous lui donnez, vous donnez à l'ordinateur les coordonnées x, y, z, et il va vous repérer exactement le point M. Mais il faut donner toutes ces coordonnées-là. Maintenant, on fait toujours la projection. Attention, j'obtiens mon petit point M. De là vers là, je vais l'appeler quoi ? Pour les coordonnées cartésiennes, pour repérer le point M, j'ai besoin de Y à la fois et de X à la fois, en même temps. Par contre, ici, en coordonnées cylindriques, il suffit juste de mesurer cette distance de O vers M. Très simple. Cette distance, on va l'appeler roue. Donc, c'est la première coordonnée cylindrique. On a roue. La deuxième coordonnée cylindrique. Donc, si je vous donne roue, si je vous dis, par exemple, roue égale 10 mètres. Donc, je vous dis que de l'origine jusqu'au point M, vous mesurez 10 mètres. Eh bien, quelqu'un, une personne, va faire la chose suivante. Elle va me mesurer 10 mètres comme ça. Une autre personne va mesurer 10 mètres comme ça. Eh bien, je vais dire, eh bien, désolé, je n'ai pas donné l'angle. L'angle. Eh bien, cet angle, qui est phi, c'est la deuxième coordonnée cylindrique. Donc, à partir du moment où je vous dis phi égale et roue égale, eh bien, vous allez, tout le monde va mesurer roue avec phi de cette façon-là. Mais, quand même, quelqu'un va te la mesurer comme ça, une autre personne comme ça, une autre personne comme ça. Donc, ce que je vais te dire, eh bien, je vais te dire, eh bien, z égale telle ou telle valeur. Donc, la troisième coordonnée, c'est z. C'est tout simplement ça. Pourquoi cette appellation de coordonnée cylindrique? Parce que, tout simplement, si vous fixez roue et z, et vous faites bouger phi, vous obtenez un cercle. OK? Deux rayons roue. On fait varier z. Au final, on obtient un cylindre. Donc, c'est pour cette raison qu'on appelle cela les coordonnées cylindriques. Donc, ce point M, il est repéré par roue phi et z avec, c'est très important, roue, elle est toujours supérieure ou égale à zéro. Toujours. Z, c'est le point commun entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées cylindriques, compris entre moins l'infini et plus l'infini. Et phi, il est compris, il peut prendre la valeur zéro sans prendre la valeur de pi. Attention! Il ne prend pas la valeur de pi, le phi. Donc, une remarque. Remarque. Si je vous dis de dessiner un cylindre de rayon roue, et bien, de rayon roue qui est égal à une constante, et bien, vous me fixez le roue, voilà, je fais varier le phi de cette façon-là, je fais varier le z, et j'obtiens mon cylindre. Donc, ça, c'est roue égale à une constante. On obtient un cylindre. Pour pour z égale à constante. Pour z égale à constante, on a ce plan. Votre point M, donc, ça, z égale à constante. Votre point M n'a le droit de jouer que sur ce plan-là. Donc, il peut faire des cercles, etc. Et pour le phi égale à constante, vous avez ce demi-plan. Attention, demi-plan. Après, on va parler de la base cylindrique. Pour z égale à une procureure, Sous-titrage FR ?